Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdel-Majid Bouna a décerné la médaille de l'Ordre du Mérite National au rang de Ahid au Mujahideen Abdullah Dabari Othman Damarji. Le ministre des Mujahideen Al-Hidr Biga a remis en nom du président de la République algérienne la médaille, ainsi qu'une attestation de mérite et de reconnaissance aux deux Mujahideen lors d'une visite effectuée à leur domicile à Algiers. Le général d'armée Saïd Tchingriha, chef d'état-major de l'armée algérienne, a reçu mardi à Algiers le général d'armée Rudzani Mafouania, commandant des forces de défense nationale de l'Afrique du Sud, qui effectue une visite de travail en Algérie, à la tête d'une importante délégation, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette audience, les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération militaire entre les armées des deux pays, ainsi que les moyens et perspectives de leur développement, a indiqué le communiqué. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien a reçu le président de l'agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale. Ladislav Amran a indiqué un communiqué du ministère, Après avoir rappelé les engagements du président algérien relatifs à la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et la récupération des fonds transférés illicitement vers l'étranger, Amar Belani a affirmé la volonté politique qui anime les autorités algériennes pour lancer une coopération étroite avec l'agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale. La 58e session du Conseil des ministres arabes de la Santé a adopté les propositions de l'Algérie relative à la création d'une agence arabe pour le développement de la santé du Centre arabe de coopération et de recherche sur le VIH a annoncé hier mardi à Alger, le ministre algérien de la Santé Abdelhaq Saïfi. Le président russe, Vladimir Poutine, s'entretiendra ce mercredi avec son homologue syrien Bachal Assad. Lors de discussions au Kremlin indiquées, la présidence russe dans un communiqué seront évoquées les questions d'actualité concernant le développement de la coopération russo-syrienne dans les sphères politiques, économiques, commerciales et humanitaires ainsi que les perspectives du règlement coordonné et de la situation en Syrie et autour du pays indiquaient le Kremlin. Le Congrès péruvien a rejeté une nouvelle fois un projet de loi visant à organiser des élections anticipées pour tenter de sortir le pays de la crise politique qui dure depuis décembre dernier. La Commission constitutionnelle a refusé une nouvelle initiative dans ce sens qui prévoyait des élections générales en décembre. En passe au sport, le bureau exécutif de l'Union des comités nationales olympiques arabes a décidé d'attribuer à l'Algérie l'organisation des Jeux olympiques arabes en juillet prochain indiquée l'instance arabe sur son site officiel. C'est la fin de ce Flash, merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada